Ce n'est pas une question de gestion du temps, mais de gestion d'énergie. Bonjour, c'est Audrey Cédric. Un petit retour sur la gestion du temps, le management du temps. En fait, quand j'étais à ta place, parce que si tu ne me connais pas encore, j'ai été informaticien à Lyon, responsable informatique. Et depuis 2015, je suis rentré à Martinique. Et depuis, j'ai ouvert plusieurs entreprises. J'ai investi plusieurs fois et j'aide aussi des personnes comme toi, comme bon nombre, à investir aussi dans l'immobilier sous forme, grâce à mes accompagnements, à mes formations lignes, mais c'est surtout grâce à mes accompagnements. Et souvent, on me dit, mais Audrey Cédric, comment tu fais pour superviser, gérer plus de 4 entreprises, tes locataires, tes biens immobiliers ? En fait, j'ai remarqué que ce n'est pas une question de gestion de temps. J'avais cette faculté, c'est-à-dire que j'avais acheté, quand j'étais cadre et responsable informatique, j'avais lu un livre qui était pas mal, parce que je m'intéresse souvent à la gestion du temps, à la maîtrise du temps, à la gestion des process, à la productivité. J'avais lu un livre qui m'avait marqué, qui m'avait bien aidé. C'était Getting Things Done. Alors, je ne me souviens plus du titre en français, mais c'est Getting Things Done de David Allen. Et ce livre-là avait quand même eu un impact hyper positif, parce que j'avais même fait des vidéos à l'époque, c'est-à-dire que ça permettait d'éviter de faire des to-do list, parce que le problème avec la to-do list, c'est que ce n'est pas priorisé les tâches, et c'est une méthode que j'utilise encore, que j'utilise encore. Sauf que cette méthode a ses limites, et quand tu arrives à la liberté financière, tu découvres qu'effectivement, cette méthode a des limites, même si elle fonctionne bien. Ce n'est pas une question de gestion de temps, parce que le temps, tout le monde en a. C'est-à-dire que pour gagner du temps, soit tu achètes du temps, donc tu veux te multiplier, tu as un effet levier. Et comment avoir l'effet des leviers, c'est que Zaki le dit, c'est en utilisant l'argent des autres, et utiliser le temps des autres. Mais effectivement, pour gagner du temps, tu auras beau être hyper productif, si tu restes en mode, je suis solitaire, comme un bon collaborateur, un bon salarié, tu ne pourras pas te démultiplier. Tu seras juste un mec seul, très efficace. Et c'est ce que j'ai compris. Donc, si tu n'es pas encore habitué de mes contenus, tu t'intéresses à la liberté financière, comment devenir investisseur immobilier, plutôt entrepreneur dans l'immobilier, comment justement gagner sa liberté financière, n'hésite pas à me faire des recherches et me suivre sur les différentes plateformes. Je donne pas mal de conseils. Mais ce conseil-là, tu ne le trouveras pas rapidement et tu ne le trouveras pas à tous les quatre coins de rue. C'est-à-dire que j'ai entendu ça et ça fait tilt parce que je me dis, effectivement, c'est une question d'énergie. Quelle énergie que tu vas mettre ? C'est-à-dire que tu as beau être bon, tu as beau être bon, moi, je ne veux pas me faire le faux modèle, j'étais très bon dans ce que je faisais en informatique. C'est une passion depuis que je suis… Mon premier ordinateur, je l'ai eu au CO2. J'ai 43 ans. Et je n'ai pas passé plus de, allez, deux jours de ma vie sans avoir un écran devant mes yeux. Donc, tu peux te dire que c'est ma passion. C'est-à-dire que non seulement c'est tellement ma passion qu'en master informatique, j'ai eu mention bien. Pour te montrer que j'aime ça, j'aime ça, j'aimais ça, j'aime ça. Et l'automatisation des process, ça, c'est ma passion. Et une autre de mes passions, c'est l'immobilier. Donc, je suis quelqu'un de passionné. Et effectivement, quand tu es un bon employé, et c'est pour ça qu'il est une fixe zone, tu devrais, si tu es chef d'entreprise, le donner à lire à tous tes collaborateurs, ça te rend hyper productif. Mais le problème, c'est que la gestion du temps a ses limites. C'est comme on apprend aux collaborateurs de réduire ses dépenses. Et il faut faire la bascule dans sa tête pour passer des paliers et justement devenir libre financièrement. Quand tu es salarié, quand tu es un rouage du système, il faut que tu mets, mettre de la graisse pour que, toi, le rouage, tu puisses tourner plus vite. Donc, tu es plus productif. Donc, c'est pour ça qu'on t'apprend à gérer mieux ton temps, à t'organiser, devenir plus productif. C'est comme gérer un budget. On t'apprend souvent à abaisser tes dépenses. C'est-à-dire que comme tu ne peux pas et on ne veut surtout pas que tu comprennes que tu peux augmenter tes revenus de manière exponentielle, on essaie de te montrer comment avoir des actifs en achetant, par exemple, des actions dans ton PEA parce que tu auras économiser. Donc, on te rend limite radin. Et moi, je te parle en connaissance de cause parce que j'avais un salaire confortable et comme j'étais dans le système, je faisais tout pour dépenser le minimum pour pouvoir économiser pour acheter des actifs. Donc, ça, c'est la première étape. C'est-à-dire que tu es en transition, tu deviens juste un rouage du système éclairé. C'est-à-dire que tu sais qu'il n'y a que des gens qui sont libres financièrement et tu fais ce qu'on t'a appris à l'école, tu commences à acheter des actifs. Tu as lu père riche, père pauvre. Tu as mal compris parce que ta première lecture, c'est la lecture d'une personne qui est dans le système. Tu as compris qu'il fallait acheter des actifs et le meilleur moyen d'acheter des actifs, c'est utiliser ta source de revenus principale. Et pour maximiser l'achat d'actifs, tu économises, allez, on va dire 10% de ton salaire pour acheter des actifs. Ça, c'est la première étape. C'est exactement le système pour devenir plus productif. C'est-à-dire qu'on va te dire, voilà, il faut t'organiser, il faut faire ci, il faut faire ça. Bref, ça, c'est la gestion du temps. Donc, on t'apprends à gérer ton temps, on t'apprends à gérer ton temps. Mais comme tu vas remarquer, et c'est pour ça que je te dis que tu n'entendras pas ça souvent, c'est que tu auras beau gérer ton temps, tu ne pourras pas réjouir tes tâches. Ça veut dire que ta gestion du temps, tout le monde, même Jeff Bezos, Elon Musk, a que 24 heures. Donc, tu auras beau être le champion de la production, il y a un moment, tu vas tomber sur un, tu ne pourras pas descendre à un niveau de productivité pour te faire gagner du temps. C'est comme au moment, tu auras beau acheter les produits discount, tu auras beau aller dans les hard discounters et tu ne pourras pas abaisser, par exemple, tes courses à 10 euros, 10 centimes d'euro. Tu vois, il y a un moment où tu tombes sur un plafond vers le bas. Mais c'est la même chose, c'est la même chose et pour atteindre la liberté financière, ce que tu devras faire, c'est comprendre qu'au lieu de chercher à abaisser tes dépenses, à mieux gérer ton temps, il faut acheter du temps. Et c'est ça. Et comment on achète le temps ? En utilisant le temps des autres. Et la gestion du temps, ça deviendra bien sûr importante parce que c'est comme le système des poupées russes, une fois que tu sais gérer ton temps, tu peux dupliquer en apprenant aux autres à gérer son temps, mais il faut apprendre à utiliser le temps des autres. Donc, recruter. Si tu n'as pas d'équipe, tu ne peux pas scaler, tu ne peux pas grossir. Donc, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'à un moment, tu n'auras pas seulement besoin de gérer ton temps, c'est gérer le temps des autres. Et ça, ça demande de l'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie. C'est pour ça que je te parle d'énergie. Si tu n'as pas un gros pourquoi, si tu n'as pas un pourquoi qui te pousse à te réveiller le matin, qui te dit « Ouais, j'ai besoin de faire ci, il perd ça », je te garantis que toi, s'il n'y a pas d'énergie dans le leader, les autres ne vont pas suivre. Et c'est pour ça que je te dis que c'est une question de gestion d'énergie. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas un gros malade comme Elon Musk qui fait peur à tout le monde et qui dit « Je te vire pour un oui, un pour un non » parce qu'il a besoin, il a cette passion, cette idée fixe d'aller sur Mars ou n'importe quelle lubie qu'il a en ce moment, les gars n'auraient pas… c'est une sorte d'énergie, la gestion de cette énergie. Et comment gérer son énergie ? Alors, je ne te parle pas de l'énergie. Alors oui, c'est trivial. Comment gérer son énergie ? Il faut bien dormir, il faut être en bonne santé, il faut bien manger. Ça, c'est le classique. Maintenant, pour allumer le feu, « ignite » comme les Américains disent, c'est-à-dire une source d'énergie fabuleuse, il faut avoir un vrai, un gros pourquoi. Et tu verras que quand tu as un gros pourquoi, tu n'as même pas besoin de gérer ton temps. Tu passes tellement de temps à réfléchir à la même chose. Et moi, je me souviens quand je suis dans cet état de « fire », c'est-à-dire je suis en feu, ça me consomme de l'intérieur. D'ailleurs, je te garantis que quand j'ai une obsession, mon subconscient travaille une 24 heures sur 24, c'est-à-dire que je dors, je pense à ça. Et tu n'as pas besoin de gérer ton temps parce que ton temps est consacré qu'à une chose, l'atteinte de cet objectif. Et c'est comme ça qu'on arrive à aller loin, on arrive à dépasser certains paliers. Mais tu ne comprends pas ça. Parce qu'une fois que tu deviens obsédé par cet objectif, ton gros pourquoi, tu ne penses qu'à ça. Les gars, ils voient que tu es obsédé et que tu les saoules avec ça. Les gars, ils voient que tu ne penses qu'à ça, ils ne peuvent pas te la faire à l'envers. Donc, ils vont te suivre. Et ensuite, c'est là que ça commence à balancer de l'énergie parce que cette énergie, elle se transmet. Cette obsession, elle se transmet. Même le plus récalcitrant de tes collaborateurs, justement, soit il s'en va de lui-même, soit il y va. Il est dans le mouvement. Et c'est de la gestion de l'énergie. Donc, comment gérer son énergie ? Je t'ai déjà donné quelques indices. Il faut gérer ses émotions aussi. Son pourquoi, son objectif, le gros objectif. Donc, quand je te dis que ce n'est pas une question de gestion de temps, parce que tout le monde le fait, n'importe quel cas de moyen, même cas de dirigeant, c'est gérer son temps. Mais c'est une question de gestion d'énergie. Je sais de quoi je parle. Sans énergie, tu as beau connaître toute la théorie, les mecs, ils ne vont pas te suivre. Il n'y a pas d'énergie dedans. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est une question de gestion de temps. Et dans l'immobilier, puisqu'on parle d'immobilier aussi, quand tu n'as pas, et quand tu n'es pas focus sur, justement, ton investissement immobilier, même quand des gens, ils prennent mon accompagnement, mais ce n'est pas leur priorité. Je vois, par exemple, il y a des gens qui repoussent indéfiniment des rendez-vous. Ils ont mieux à faire. Moi, le plus gros gag que j'ai eu, c'est qu'il y a quelqu'un, je fais des conférences à guichet fermé, c'est-à-dire qu'il y a plus de 50... Et allez, il y a moins de 50 places, il y a environ 50 places, et une fois que c'est fini, c'est fini. Il y a une personne qui prend une place, le jour même, elle l'annule en disant, j'ai eu un autre rendez-vous. OK ? Tant pis, parce que moi, tu as libéré la place. Il y a quelqu'un qui a repris la place dans la foulée. Mais qu'est-ce qui est plus important que ta liberté financière ? Tu n'es pas prête. C'est-à-dire que tu n'as pas un gros pourquoi. Donc, tu disperses ton énergie. Moi, ce que je te constate, quand je te dis que c'est la gestion de cette énergie, c'est d'avoir un gros pourquoi pour que tu sois un rayon laser. Pas une petite ampoule incandescente qui fait une petite limure diffuse et qui n'a aucun résultat. C'est quelque chose qui te consomme de l'intérieur, une énergie tellement puissante qu'effectivement, c'est concentré vers un point et ça ne dévie pas. Par exemple, je vois des gens, des gens qui s'inscrivent, mais bon, ils ont envie, mais ils n'ont pas envie, ce n'est pas la priorité, c'est plutôt l'avancement. Ils ont un pied dans le métro-boulot-dodo, mais ils mettent un orteil hors du métro-boulot-dodo. Donc, eux, ce n'est pas grave, on prendra le temps qu'il faudra, on y arrivera. Mais il y a certaines personnes qui sont à fond, c'est-à-dire que quand ils cherchent un bien, ils n'hésitent pas à poser des RTT, à courir entre midi et deux pour faire des visites, faire des offres. Et ceux-là, ils réussissent beaucoup plus rapidement. Ils maîtrisent et gèrent leur énergie. Peut-être qu'ils ne gèrent pas leur temps parce que la personne en question qui a un orteil dans la liberté financière et la plupart de son corps dans la ratrice, le métro-boulot-dodo, peut-être que c'est un champion de la gestion de la productivité, c'est un champion de la gestion du temps. Mais il met cette gestion du temps au service de son entreprise, de son employeur. Tant mieux pour son employeur parce que moi, je suis un chef d'entreprise, je suis content d'avoir des collaborateurs comme ça. Mais moi, je te parle à toi qui veut être libre financièrement. Donc du coup, tu dois focaliser toute ton énergie. Ce n'est pas la gestion de ton temps. Tu ne vas pas faire ça en disant, tiens, je vais gérer mon temps, donc je consacre une heure le samedi à ma liberté financière. Dis comme ça, ça te paraît comique, mais je te garantis qu'il y a des gens qui font comme ça. C'est-à-dire, je consacre une heure à regarder des vidéos de Cédric, Audrey Cédric, dans la plateforme. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu dois maîtriser ton énergie. Et la meilleure façon de gérer et de maîtriser son énergie, c'est de focaliser toute son énergie et ça devienne une obsession. Et du coup, tu verras que le temps existe. Le temps se crée et tu te focalises. Tu ne te laisses pas bouffer ton temps. Tu restes focus, tu ne te fais pas polluer ton esprit par l'actualité, les plaintes de X, de Y. Tu restes concentré et je te garantis que ça va aller. C'est pour ça que je te dis, il faut que tu apprennes à gérer ton énergie, ton pourquoi, tout ce qui fait que toi, tu pourras libérer du temps pour ton gros pourquoi. Ce n'est pas une question de gestion de temps. Et c'est vrai que ce n'est pas évident de comprendre ça parce que si tu ne le vis pas et si tu n'as pas quelqu'un qui te le dit, tu vas faire comme un bon petit soldat parce qu'on ne t'apprend pas ça. Ce qu'on veut, c'est justement te permettre d'être hyper productif en tant que rouage du système, ne pas apprendre à créer des systèmes. Et c'est pour ça que la plupart des gens vont rester dans le système. Voilà, donc j'espère que tu as compris ce que je voulais te dire parce que ce n'est pas une notion évidente. C'est vrai que c'est plus facile de parler de technique immobilière, de technique business, c'est-à-dire que ça fait appel à ton cerveau. Alors, je ne sais pas si c'est le droit ou le gauche, j'ai lu ça une fois, mais ça fait appel plutôt à la technique, ça fait appel plutôt à un cerveau que tu as l'habitude d'utiliser. Ça ne fait pas appel à ta créativité et surtout pas à ton subconscient. Maintenant, je te parle à ton subconscient, c'est-à-dire que tu as tellement d'énergie, tu es tellement focalisé, tu as tellement envie, ça te prend dans des tripes, tu as besoin et tu te dis, ouais, je dois y aller, que même tout ton cerveau fonctionne à 100%. Et moi, c'est un truc que mon épouse m'a dit quand je développais un logiciel, dans mon ancienne vie, je refondais tout le système d'information avec mon équipe. En fait, elle me disait, et c'est ça quand tu es passionné, quand tu dors, quand tu dormais, Audrey Cédric, je sentais ton cerveau continuer à travailler. C'est-à-dire que j'ai l'impression de me reposer, mais en fait, non, mon subconscient travaille, mais j'invente des solutions. Et le lendemain, je me disais, mince, c'est comme si on avait téléchargé dans mon cerveau toutes les solutions et que j'avais qu'une hâte, c'est d'aller au boulot. Ou je vais prendre mon ordinateur portable, parce que j'avais mon ordinateur portable à la maison, et noter toutes mes idées. C'est ça que je veux que tu comprennes. Quand tu as cette gestion d'énergie, ce que les consultants des grosses boîtes de consulting ont fait en 5 ans, nous, on l'a fait en 2 ans, parce que tu avais un moteur. Et le moteur, c'est l'énergie. Et cette énergie te descend sur tous tes équipiers. Voilà, donc n'oublie pas ça, n'oublie pas ça, parce que c'est ça qui a fait que je sois là, à ce niveau-là, en ce moment. Je te dis à bientôt. Si ce n'est pas encore le cas, inscris-toi dans mes contacts en t'inscrivant dans mes webinaires, fais une recherche, tu te tapes Audrey Cédric Belrose. Et puis, on se retrouve pour une autre émission. Allez, bye bye.